Musique Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est le retour de la plaine sur les routes du Tour de France. Les sprinteurs encore présents en cette fin de course seront probablement motivés par cette étape sans difficulté notable. Et il est très probable qu'ils mettront leurs équipiers en tête du peloton pour favoriser une arrivée massive. Eh bien, salut à tous les amis et bienvenue pour cette 18ème étape du Tour. Donc 18ème étape de ce Tour de France avec notamment une arrivée à Bourg-en-Bresse, départ à Moutier. Et comme vous voyez, c'est une étape de transition où les sprinteurs vont pouvoir de nouveau s'exprimer. Il y aura aujourd'hui, il y aura demain, il y aura les Champs-Elysées. Donc voilà, trois étapes de plaine. On va voir un petit peu ce que ça donne. La Côte-Rousse, 2,2 kilomètres à 4,2% de moyenne. C'est Burgodo qui l'emporte. Ils ont 4,48 d'avance sur le peloton maillot jaune. On est à 1,4 kilomètre de ce Grand Prix de la montagne. Un groupe de 6 est parti à l'avant avec Doorbridge, Scalmos, Pichon, Peters, Burgodo et Fedorov notamment. Mais aucun danger au général. Ils ont déjà plus d'une heure de retard sur Jonas Vingegor. Et nous, on a déjà 1 minute 40 quasiment d'avance sur Tadej Pogacar. Bien sûr, IRL, c'est une autre paire de manches. Mais Vingegor va sans doute signer un double Tour de France. On continue dans notre lancée avec la Côte-Bourget-du-Lac. 3,7 kilomètres à 3,9% de moyenne. On revient tranquillement. Le but étant bien sûr de faire accélérer un minimum ce peloton pour pouvoir terminer au sprint. Bien évidemment, je pense qu'on a gagné suffisamment d'étapes. On va quand même essayer de se battre pour défendre le maillot vert. Mais bon, ce n'est pas vraiment une priorité. Sachant que IRL Van Aert a donc abandonné le Tour de France tout simplement parce que sa femme, je crois, tombait enceinte. Et que du coup, il avait convenu avec la Jumbo Visma d'arrêter à partir de cette étape-là. Peters remporte le Grand Prix de la Montagne en poche 2 points devant Pichon 1 point. Voilà, 1,5 kilomètre du sommet. On a fait accélérer un petit peu le peloton, mais tranquille. On est suivi par Campenart de la Loto Destini. Et nous, on va passer avec un peu moins de 3 minutes 30 de retard maintenant. Maintenant, la Jumbo Visma a décidé du coup de gérer cet écart avec les échappées. On passera peut-être même avec un peu moins de 3 minutes. 3 minutes tout pile avec les 6 hommes de tête à 105 km de l'arrivée. Il y aura 9 points à prendre pour le classement du meilleur sprinter. Et du coup, on va tranquillement prendre la route Philippe Seine. Voilà, tranquillement, on défend. On va venir prendre 8 points. La côte de Boissy, 2,7 kilomètres à 4,9% de moyenne. On est plutôt pas mal. 3 minutes 13 de retard sur les échappées. On a donc décidé de prendre Wilco Kelderman, 80 kilomètres de l'arrivée. On finira ensuite avec Van Aert. Peters s'impose devant Burgodo. 2 points et 1 point. On va ensuite passer avec... On va voir, mais un peu moins de 3 minutes. Maintenant, le peloton va donc revenir sur les 6 échappées. Et ça risque sans doute de se terminer au sprint. On voit la soudale qui s'est mise à rouler. Tout comme la loto Destiny, notamment. Donc, normalement, ça devrait logiquement se terminer au sprint. On va également voir la Alpécine remonter. Donc, normalement, tout ira bien. Je pensons vous pour gagner l'étape et conforter notre maillot vert. 10 kilomètres de l'arrivée. Et ça a failli tomber encore dans le peloton. On est bien. On est à l'avant. Tranquillement. Le maillot jaune est là. Donc, tout va bien. On a la EF Easy Post qui roule. La Soudal également. La Intermarché Circus qui va commencer à se mettre à rouler. La Jayco également. Donc là, on va se retrouver avec pas mal d'équipes de sprinters. Le Wolfpack commence à se mettre en place. Donc, on est plutôt pas mal. Nous, on est plutôt dans une posture défensive sur cette étape. On n'est pas là pour jouer le maillot vert, clairement. On est là pour défendre les points. Sachant qu'en plus, Van Aert ayant abandonné le Tour de France. Donc, du coup, forcément, on va peut-être pas le jouer à fond non plus ce maillot vert. Mais pourquoi pas ? Ça peut être plutôt sympa. Allez, Lampart, Asgreen. On est plutôt pas mal. On est bien. 4 kilomètres. Il y aura 50 points à prendre. Le Sprint massif se prépare et s'affronte dans tous les sens pour prendre la bonne roue. Il y a Alaphilippe. On est bien. On est hyper bien entouré. Évidemment, on prend tout le vent. Mais ça, c'est pas bien grave. On a sans doute le meilleur rouleur de la planète. Donc, tout va bien. Kravendersen qui va emmener Philipsen. Encore Nielsen. Philipsen trop fort. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Où est-ce le vœu de l'étape ? Où est-ce qu'il vous rembresse ? Jasper Philipsen ! Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillon et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Jonas, pique de gore ! Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillon vert de ce Tour de France. Wout van Hout ! Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Jonas, pique de gore ! Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillon blanc de ce Tour de France. Tanei Pogaka ! Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Et bien voilà au classement de cette étape entre Moutier et Bourg en Bresse. Philippe Seine fait 1 devant Baos, Meshgay, Girmay, Christophe, Trentin, Cocard, Pedersen, Alaphilippe, Sagan, Cavendish et Van Aert finit 12e notamment. Au niveau du classement du maillot jaune, rien n'a changé. Et Vingegaard a toujours une 39 d'avance sur Pogacar, 16, 14 sur Carapaz, 16, 23 sur Gaudu, 22, 10 sur Mas, 26, 24 sur Van Aert, 27, 58 sur Bardet, 31, 50 sur Oconnor, 37, 18 sur Kuss. Et il est à 38, 58 au niveau du classement du meilleur grimpeur. 87 points pour Vingegaard, 74 pour Pogacar, 50 pour Traen au niveau du classement du maillot vert. 352 points pour Van Aert, 2,90 pour Philippe Seine, 178 pour Pogacar au niveau du classement du meilleur jaune. 50 minutes, 18 secondes d'avance sur Pitcock pour Pogacar et 1h22, 52 sur Jürgensen au niveau du classement par équipe. La Jumbo Visma à 44 minutes, 37 d'avance sur la EF Easy Post et 1h19, 54 secondes sur la Ineos au niveau du classement de la combativité. Harper à 734 kilomètres au compteur devant Pichon, 730 kilomètres et Traen, 672. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était la 18ème étape de ce Tour de France 2023 entre Moutier et Bourg-en-Bresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bien sûr liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter si elle vous a plu. Moi, je vous retrouve dès demain pour l'étape numéro 19 qui sera de nouveau une étape de transition. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Ace, je vous fais des bisous. Peace ! Sous-titrage ST' 501